Je vais vous faire un petit cours de physique chimie sur les référentiels, les trajectoires, les mouvements, la vitesse. Il existe différents types de référentiels. Il y a terrestre, c'est par rapport à la surface de la Terre. Il y a aussi le héliocentrique, donc c'est par rapport au soleil. Et il y a le géocentrique qui est par rapport au centre de la Terre. Alors évidemment, il existe beaucoup de référentiels. On peut prendre le scotch, par exemple, comme référentiel. Il y a aussi les trajectoires. On en apprend trois. La rectiligne, qui est une trajectoire en ligne droite. La curviligne, qui fait une ondulation. La circulaire, qui est un arc de cercle ou une partie d'un cercle. Ensuite, il y a le mouvement. Le mouvement, on peut le définir grâce à la chronophotographie. En fait, c'est un procédé qui permet de prendre des photos à intervalles réguliers d'un objet, pour voir comment sa vitesse évolue. Ensuite, on superpose toutes les images que l'appareil photo a pris. Si ce qu'on étudie est de plus en plus éloigné, alors la vitesse est dite accélérée. Si elle est de plus en plus rapprochée, la vitesse est ralentie. Et si c'est tout le temps pareil, alors la vitesse est uniforme. Pour la vitesse, on utilise la formule V égale D sur T. Donc V est en mètre seconde, D en mètre et T en seconde. Par exemple, j'ai fait un petit schéma. Pour calculer la vitesse au point A3, il nous faut une échelle de temps. Il faut savoir à combien d'intervalles de temps les photos ont été prises. Et il faut aussi savoir leur distance à partir du point 0. Et ensuite, on additionne les deux points qui sont avant et après celui dont on veut obtenir la vitesse instantanée. Et on divise par leurs deux temps respectifs. Donc par exemple, si A1 égale 1 seconde, A2 2 secondes, et bien on fait 4 secondes moins 2 secondes et on divise par leur distance à 0. Un vecteur, c'est un segment orienté qui peut être représenté par une flèche. Donc le début de la flèche, ça représente le début du vecteur et la pointe de la flèche, ça représente la fin. Un vecteur, il conserve le sens, la direction et la longueur. Donc je peux vous faire un exemple. Par exemple, on va faire la force qui exerce la Terre sur un cube. qui est posé sur une table. Donc par exemple, la force qui exerce la Terre, vu que la Terre a une force attractive, ça va pousser l'objet vers le centre de la Terre. Et donc ça va plaquer l'objet contre la table. Donc ça, c'est un vecteur. Un vecteur, il peut être tracé dans un repère. Donc on va tracer un repère. Un vecteur, on l'établit à la base de deux points. Donc par exemple, le point A qui a pour coordonnées 2, 2. Et le point B qui a pour coordonnées 2, 3, par exemple. Donc 2 et 2, 2 et 3, et ça c'est le vecteur AB et une flèche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501